Générique Bonjour, pas de questions pour un champion mais des questions pour une élection. Bienvenue dans le deuxième des neuf débats que vous propose d'ici le second tour des élections municipales. France 3, Poitou-Charentes, après Cognac hier, place aujourd'hui à Buxerolles avec 10 000 habitants. Buxerolles est la troisième ville de la Vienne après Poitiers et Châtellerault. Certains parlent de cité dortoir, d'autres d'une ville tranquille où il fait bon vivre. On va se pencher, entre autres, sur ces problématiques liées au dynamisme démographique de la commune avec les deux candidats qui se sont qualifiés à l'issue du premier tour. Gérald Blanchard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la tête de liste Buxerolles avec vous, même si vous n'aimez pas les étiquettes politiques. Buxerolles naturellement. Naturellement, pardon. Si vous n'aimez pas les étiquettes politiques, vous vous situez à droite et au centre, c'est bien ça. Je rappelle que vous avez été l'ancien attaché parlementaire de l'ancien député UMP de la Vienne, Jean-Yves Chamart. Vous êtes conseiller municipal d'opposition. Conseiller communautaire. Et vous êtes également conseiller communautaire de Grand Poitiers. Vous êtes arrivé en deuxième position le 15 mars avec 42,28% des voix. Face à vous, Ludovic de Verne, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la tête de liste, alors vous me dire si je me trompe ou pas, Buxerolles-Maville, on est bien d'accord ? Buxerolles-Maville, tout à fait. Très bien, vous êtes socialiste. Vous êtes adjoint aux finances et au développement du mairie qui auprès du maire sortant, Jean-Louis Chardonneau, qui vous a d'ailleurs apporté son soutien. Vous êtes également conseiller départemental d'opposition. Vous êtes arrivé en première position à l'issue du premier tour avec seulement 57 voix d'avance sur Gérald Leblanchard. Ce qui nous annonce donc un second tour logiquement assez serré. D'où l'importance et l'intérêt de ce débat ce soir qui, je le rappelle, durera 40 minutes. Alors avant de plonger dans vos programmes respectifs, quelques mots quand même sur ce premier tour, sauf ce premier tour, cet entre-deux-tours aussi long, trois mois et demi pour cause de coronavirus. Comment avez-vous vécu cette période, Gérald Leblanchard ? On parlera après avec Ludoguille de Vierne. Gérald Leblanchard, comment ça faisait ? C'est effectivement une élection très particulière. On n'a jamais vu un temps aussi important entre deux tours. Je l'ai vécu d'abord dans l'interrogation de savoir si on ferait un deuxième tour ou si on allait reprendre à zéro. Donc tout au long de cette période, ça a été l'interrogation. Comme mon collègue, je restais élu pendant cette période. Donc on était quand même assez occupé, assez en activité par rapport à nos mandats parce qu'il y avait beaucoup de choses à régler. On a vu d'ailleurs combien les communes réglaient les choses du quotidien, y compris et même peut-être un peu plus dans les périodes difficiles. Et puis après, voilà, comme tout le monde, je crois, moi, télétravail pour ce qui me concerne, la gestion des enfants. Donc c'est très particulier, cette période. Et en même temps, je dois vous dire que c'est une période aussi où on dit que c'était d'un seul coup. Il y avait un peu moins de pression parce qu'on ne savait pas de quoi était fait la suite et quand ça allait avoir lieu. Alors et vous, Ludovic de Vannes, comment vous avez vécu cet entre deux tours ? Alors cet entre deux tours, moi, j'ai été très occupé puisque comme je suis adjoint au maire, j'ai épaulé bien sûr Jean-Louis Chardonneau pour prendre les bonnes décisions durant cette période qui a été très difficile. Et les collectivités territoriales ont été très sollicitées. Oui, vous avez aussi un cas dans une école, dans deux écoles. J'allais y venir justement. C'est vrai qu'en une heure, la veille de la rentrée, il nous a fallu décider de reporter cette rentrée scolaire. Et donc il ne fallait pas avoir la main qui tremble à ce moment. Donc on l'a fait. Je crois que tout le monde a reconnu que c'était une bonne chose. Et ensuite, quelques jours plus tard, on a pu reprendre l'école. C'est vrai que moi, pendant cette période de confinement, je n'ai pas tellement pensé au deuxième tour, mais j'ai surtout pensé à la gestion au quotidien de notre ville pour que les habitants puissent continuer malgré tout à vivre dans de bonnes conditions. Ce deuxième tour, en juin, le 28 juin, vous étiez favorable l'un et l'autre ou pas ? Je ne sais pas en fait s'il y a été favorable ou pas. On est acteur de la démocratie. On nous annonce le deuxième tour. Il faut être prêt. Au vu de la situation sanitaire aujourd'hui, c'est quelque chose qui vous... Les choses évoluent quand même assez rapidement. Il y a 15 jours, moi, j'étais assez sceptique. Maintenant, les choses évoluant favorablement, on peut dire que ça se passera à peu près normalement. Les communes vont faire aussi tout ce qu'il faut pour que ça se passe dans de bonnes conditions. Encore une fois, toutes les mesures sanitaires vont être prises. Et donc vraiment, j'invite les habitants, tous les habitants à venir voter massivement. Je pense qu'en fait, on est dans un cas de figure très différent du premier tour. Il faut rappeler quand même que le premier tour, c'est passé de la manière suivante. Jusqu'au samedi soir, bon, on savait qu'il y avait le coronavirus. D'un seul coup, l'annonce du Premier ministre, le lendemain, on ferme tout, mais vous allez voter. Et là, moi, je connais beaucoup de personnes qui m'ont appelé le dimanche ou même les jours qui ont suivi, qui m'ont dit, on voulait aller voter, mais on était inquiet, on avait peur. Nos enfants nous ont un peu dit qu'il ne fallait pas sortir. Voilà, donc je crois, je suis d'accord avec mon collègue, je crois que les circonstances sont un peu différentes. Et puis, il y a plein de choses qui sont rentrées dans notre vie. Le masque, par exemple, qui va permettre maintenant, et tout le monde en a, va permettre de voter dans des conditions normales. Et puis, l'organisation du scrutin, on a une petite expérience du premier tour qui va permettre, je pense, que les choses se passent bien. Alors, le masque, justement, simplement pour que nos téléspectateurs le sachent, on n'en a pas parce qu'on n'a plus d'un mètre et demi de distance entre nous. Donc, la distance de sécurité est bonne. Un rappel, peut-être, des résultats de ce premier tour à Buxerol, je le disais tout à l'heure, 57 voix vous séparent. La liste RN a fait 7,6 % et la liste En Marche menée par Aïda Jafar, 6 %. Est-ce que ce sont ces 6 % que vous allez, chacun, vous et vous, aller chercher au niveau des électeurs pour pouvoir gagner ? Avec 57 voix d'écart, il faut bien aller chercher les voix. Moi, pour ma part, ce n'est pas comme ça que je le vois. Vraiment ? Oui, vraiment. Parce que je crois que ce qui est important, moi, c'est le projet. C'est convaincre sur le projet. Ce que je vois, c'est quand même, il y a des Buxerolois, on l'a vu dans beaucoup de communes, les majorités ont été renouvelées dès le premier tour. Quand les choses s'étaient passées correctement, dès le premier tour, il y a eu beaucoup de réélections au premier tour. Là, pour le coup, ça s'est dispersé aussi parce qu'il n'y avait pas un consensus sur la liste de la majorité sortante. Et donc, il y a une grande partie des Buxerolois, pour le coup, qui ont montré au premier tour qu'ils n'étaient pas forcément favorables à cette liste. Donc, moi, ce que j'essaye maintenant, c'est de les convaincre. Et puis, il y a une partie importante, c'est les abstentionnistes. On va en parler des abstentionnistes. Mais avant d'en parler juste sur ces 6% de la liste RN, on sait bien que les sélectorats, parfois, se divisent entre des gens plutôt centre-droite, plutôt centre-gauche. Donc, j'imagine que, en tout cas, c'est logique d'aller vouloir les chercher. On ne va pas se raconter d'histoire. Moi, je n'ai jamais pensé passer au premier tour. Quand il y a quatre listes sur un scrutin comme celui-là, 44%, c'est un beau score. Surtout pour ce qui me concerne. Je ne suis pas maire aujourd'hui. Quand un maire se représente, c'est un peu plus facile. Vous avez vu que Mme Jaffard, en l'occurrence, m'a apporté son soutien, sans contrepartie, sans fusion de liste. Et la liste de l'équipe Buxerolle-Maville... Vous pensez que ça a pesé lourd ? Je ne sais pas si ça pèse lourd. Mais en tout cas, je pense que le rôle du maire, c'est de rassembler sans exclusives. Et le projet de l'équipe Buxerolle-Maville, il n'est pas modifié entre le premier et le deuxième tour, hormis quelques ajustements, bien sûr, suite à la crise du Covid. Mais vraiment, j'insiste. Il faut rassembler sans exclusives. C'est forcément, au deuxième tour, il y a des gens qui n'ont pas voté pour nous au premier. C'est un peu logique. 44% pour vous dit que c'est un bon score. 42% pour vous, c'est un bon score aussi ? Moi, je pense que c'est un bon score. Effectivement, il y avait quatre listes. Mais il faut quand même rappeler au premier tour de 2014, élection à 51% au premier tour. Là, 44%, ça fait quand même une chute de 7 points. Moi, j'étais à 38%, un peu plus de 38% en 2014. 42%, on voit où est la dynamique. Et effectivement, alors moi, je pense qu'on rassemble. Évidemment, c'est le rôle d'un maire que de rassembler. Mais l'idée, c'est aussi de convaincre sur un projet. Et en tout cas, toute cette deuxième partie de campagne, pour moi, c'est ça. C'est aller convaincre sur un projet. – Dernier chiffre de ce premier tour, le taux d'abstention. Donc après de 55%, est-ce que vous pensez que les conditions de sécurité sanitaire aujourd'hui sont satisfaisantes, assez bonnes, en tout cas pour faire revenir les personnes qui ne se sont pas déplacées le 15 mars ? – Oui, j'en suis convaincu. J'en suis convaincu. Maintenant, on a l'expérience, la gestion du premier tour. – Donc il n'y aura pas d'excuses pour vous ? Les gens viendront voter ? – Bien sûr. Il y a des personnes qui font des procurations parce qu'elles peuvent encore avoir peur. Mais moi, je suis convaincu qu'on aura un pourcentage beaucoup plus important de participation. Et je tiens aussi à tenir un bureau de vote parce que je pense que le rôle des élus, c'est aussi d'être au front. Au premier tour, j'y étais. J'ai vu 500 personnes quasiment passer dans la journée. J'ai pris aussi quelques risques, comme d'autres personnes en France. J'étais attaché à mener bien un rôle d'élu jusqu'au bout, même le jour sans doute le plus difficile. – Moi, je suis d'accord. Je pense qu'il va y avoir une participation plus forte. Ça, c'est assez certain. Sauf s'il se repassait quelque chose d'ici là. On n'est pas à l'abri qu'il se repasse quelque chose. Mais effectivement, moi, je ressens par rapport au jour de l'annonce du deuxième tour, où là, il y avait encore beaucoup de crainte, que les choses ont évolué dans le temps. Et en quelques semaines, les choses évoluent. Je pense que les annonces aussi de ce week-end peuvent aussi rassurer les gens. Et en tout cas, moi aussi, je suis convaincu qu'il y aura des gens qui vont se déplacer qui ne l'avaient pas fait au premier tour. Alors, nous allons à présent parler de vos programmes respectifs. On va voir qu'ils sont parfois assez proches. Et puis, il y a bien sûr quelques différences notables. S'agissant de la mixité sociale, du vivre ensemble, François Bombard et Antoine Morel sont allés à la rencontre des habitants de Buxerol pour simplement leur demander comment c'est quand on vit à Buxerol. Pendant longtemps, le cœur de Buxerol battait ici, près de son église. Un bourg rural à la croissance fulgurante avec une population multipliée par deux en 45 ans. Aujourd'hui, ils sont plus de 10 000 à vivre dans la troisième ville du département. C'est une ville agréable, on va dire. Un peu dortoir. On va souvent sur Poitiers un petit peu pour que ce soit un peu plus dynamique, mais agréable, oui, agréable. La proximité de tous les commerces, des communications, c'est surtout ça qui prime. André Dupont s'est installé à Buxerol en 1977 et a vu sa ville grandir et observé les relations entre les gens évolués aussi. Maintenant, d'abord, les gens se croisent moins. Je vois même dans la rue. Les nouveaux qui arrivent ont peu de relations. Ils travaillent, ils partent. Souvent, ils ferment la porte, les volets et tout. Depuis des décennies, la vie s'est déplacée vers le centre commercial, parfois au détriment d'autres zones plus éloignées, avec des professionnels dont l'activité reste soutenue. On est un peu à côté de tout ce qui se passe sur Buxerol, mais nous, on travaille très bien. Donc on est un quartier où les gens viennent, les gens du quartier viennent nous faire travailler. Donc on est bien. Sur la commune, l'immobilier continue de très bien se porter avec de nouveaux programmes en cours et des produits qui trouvent preneur rapidement. On va avoir de plus en plus des jeunes retraités ou des futurs retraités. Buxerol, maintenant, dès qu'on rentre un plein pied ou un petit appartement comme vous pouvez avoir derrière vous, quasiment dans la journée, on va être en mesure de le vendre. Avec une nouvelle équipe municipale, Buxerol va poursuivre son évolution, tout près de Poitiers, dont les limites se confondent bien souvent avec la commune. Retour sur le plateau du débat en vue du second tour des élections municipales à Buxerol. Vous avez pris beaucoup de notes, messieurs, pendant la diffusion du reportage. Buxerol, une ville dortoire où la vie semble tranquille, trop tranquille, parfois on l'entend. Ludovic de Verne, qu'est-ce que vous en dites ? Non, je m'inscris en faux par rapport à ce point de vue. Ce n'est pas du tout une ville dortoire, Buxerol. Évidemment, on ne peut pas comparer Buxerol à Poitiers. 10 000 habitants, 90 000 habitants, la comparaison ne peut pas se faire. On a une vie associative très riche, de nombreux spectacles d'été qui se tiennent. Tout au long de l'année, les associations oeuvrent pour que la ville soit animée. Donc non, je ne peux pas entendre que c'est une ville dortoire. Après, qu'il y ait des choses à améliorer, ça, j'en suis convaincu. Les gens se parlent moins, on a entendu ça. Il y a quelqu'un qui a dit que les gens ne se parlent plus. Oui, j'ai entendu M. Dupont qui disait effectivement que les gens ne se parlent plus. Ce n'est pas la sensation que j'ai eue pendant la période du confinement notamment où on a eu de la solidarité qui s'est mise en place et de nouvelles solidarités même. Des échanges entre voisins peut-être qui n'existaient plus, de l'entraide. Donc peut-être que cette période de confinement a permis de renforcer encore la solidarité qui existait déjà malgré tout à Buxerol. Vous savez, il y a eu la cité Castor qui a été construite à Buxerol. Ça a été de la solidarité à l'époque. Donc la solidarité, ce n'est pas nouveau. Par contre, il faut continuer à la faire vivre. Gérald Blanchard, une ville plan-plan ? Moi, ce que j'entends d'abord, et ça me fait très plaisir de voir des Buxerolois, dire que c'est une ville agréable. Parce que oui, Buxerol est une ville agréable. Moi, j'aime ma ville et j'aime ses spécificités associatives. Mais il faut bien quand même reconnaître, et je pense que l'analyse qui a été faite par les habitants, c'est une analyse qu'on rejoint, qu'on retrouve plutôt dans les rencontres qu'on fait. C'est vrai que sur la partie développement économique, la commune a un peu manqué d'action sur ce domaine-là. C'est une réalité. Ça veut dire quoi, ville d'Ortois ? Ça veut dire, c'est une ville où on vient dormir, mais où on ne travaille pas. Et en réalité, c'est ça toute la problématique. Moi, je pense que sur cette partie-là, je ne m'inscrirai pas en faux par rapport à ce qui a été dit, parce que c'est la réalité. Alors, qu'est-ce que vous proposez les uns et les autres, l'un et l'autre, pour régler ce problème, en tout cas, de dynamisme quand on vit simplement, pas quand on y travaille, mais quand on vit à Buxerol ? J'imagine que vous avez chacun des éléments là-dessus à porter. Bien sûr. Nous, on a un projet important que l'on porte depuis à peu près une décennie, c'est le projet Coeur de Ville. Donc, je pense qu'on y viendra dans l'échange. Qui se termine à la fin de l'année. Qui se termine. Qui doit depuis 10 ans et qui se termine bientôt. Tout à fait. Il y avait trois phases. Donc, les deux premières phases ont été exécutées. Et la troisième phase a pris du retard parce que l'État a modifié la réglementation sur le dispositif Pinel. Donc, effectivement, le Coeur de Ville, c'est ne pas attendre que le centre-ville soit en difficulté pour agir. Et donc, on a prévu de construire deux fois 20 logements, 20 en accession et 20 en logements sociaux pour que tout le monde puisse se loger dans de bonnes conditions. Et renforcer aussi, eh bien, le commerce, le commerce de proximité. Puisque le commerce... Donc, il y aura des commerces en plus de ces deux fois 20. Donc, deux fois 20 équidomes, grosso modo. Et 20 privilégiés, en tout cas, pour les seniors. C'est ce que j'ai compris. Orienté senior, même si ce n'est pas exclu. Avec des commerces, c'est ça le problème. C'est les commerces. Tout à fait, avec des commerces. Donc, si vous regardez aujourd'hui, vous n'avez aucune cellule commerciale qui est vide à Buxerolle. Oui. Alors, voilà. Alors, il peut... Vous allez faire un tour à Buxerolle, vous verrez ça. Par contre, il peut y avoir des mouvements, effectivement, qui vont intervenir entre cellules commerciales. Objection d'un côté de la table. Alors, d'abord, il n'y a pas que cœur de ville. Il y a une zone économique. Il y a plusieurs zones économiques, mais je vais en parler dans un instant. Après, je trouve qu'il faut quand même un petit peu pondérer ce que je viens d'entendre. Il y a plusieurs commerces, plusieurs activités du centre-ville qui sont en train de partir. Ce n'est pas du tout lié au Covid. Donc, ça, c'est un premier point. Il y a plusieurs structures qui viennent de partir. Il y a une banque qui va partir. Il y a une assurance qui va partir. Moi, je trouve très bien... Pour quelles raisons ? C'est probablement parce qu'il y a un manque d'attractivité. Sinon, si vraiment, elle restait, voilà. Moi, il y a quelque chose sur lequel je m'inscris en faux. C'est sur faire venir des commerces. Ça ne se décrète pas. Faire venir des commerces, c'est parce qu'eux, ils vont avoir intérêt à venir pour développer leur activité économique. Où il y a un gros problème sur cette création de 40 logements. 40 logements, je précise. 40 logements, c'est au bas mot, si on regarde un peu les chiffres, allez, 50, 60 voitures supplémentaires. La vraie problématique d'un centre-ville aujourd'hui, c'est de pouvoir y accéder. Si vous allez faire vos courses, comme ça m'arrive de temps en temps, le samedi matin au supermarché, c'est déjà extrêmement compliqué de venir à Buxerol et de venir faire ses courses. Donc, on ne fait pas de nouveaux logements, c'est ça ? Moi, je considère que c'est pas... La création de l'attractivité, ce n'est pas des nouveaux logements. Avec toutes les problématiques que ça va poser de stationnement, comme je veux le dire. Mais voilà. Moi, je pose la question, c'est quel commerce ? Quel commerce ? Répondez peut-être pour le commerce. C'est intéressant parce que vous mentionnez 40 logements, 60 voitures. Et je vais vous donner un chiffre. 59 places de stationnement prévues dans le dépôt du permis de construire. Donc, ça devrait, après tout, coller. Minimum, 60. Oui. Moi, je vous propose 59. J'aimerais bien savoir que vous mettez les 59. Écoutez, c'est dans le permis de construire. On pourra vous le fournir. C'est le projet, si vous voulez. Ensuite, vous indiquez que des enseignes vont partir. Bon, il y a une banque, effectivement, qui va partir. Pas simplement. C'est son choix. Attendez, s'il vous plaît, écoutez, donc, il y a une banque qui part, en effet, puisqu'il y a des stratégies nationales, le développement d'Internet. Les banques n'ont pas forcément des enseignes implantées dans toutes les villes. Vous mentionnez aussi une assurance qui part. Vous devriez discuter avec l'assureur, puisque je l'ai fait il y a quelques jours. En fait, il ne part pas. Il va tout simplement changer de cellule commerciale, puisque Buxerol, pour lui, c'est très important et c'est une ville où il fait de bonnes affaires. Vous parlez d'urbanisme intelligent dans votre programme. C'est quoi un urbanisme intelligent aujourd'hui, de Vic de Verne ? Un urbanisme intelligent, ça veut dire, par exemple, sur le centre-ville, reconstruire la ville sur elle-même, puisque on utilise, alors ça pourrait être aussi l'objet de l'échange, on utilise la place qui sera libérée par trois maisons que l'on va enlever pour reconstruire la ville sur elle-même, pour la densifier aussi, pour avoir un vrai centre-ville, un vrai cœur de ville. Moi, je reste persuadé que, d'abord, il n'a pas répondu à ma question sur quel type de commerce dans le centre-ville, parce que c'est quand même ce qui est important. Moi, je lis dans le projet, par exemple, l'idée d'une brasserie. Il faudra m'expliquer où on peut mettre une brasserie et comment cette brasserie va pouvoir se développer dans le cœur de ville de Buxerolles. Je vais vous dire quelque chose sur l'idée d'une brasserie, ce n'est pas inintéressant. Il y a un autre endroit très important dans la commune qui s'appelle le Pas-de-Saint-Jacques. Le Pas-de-Saint-Jacques qui a été construit progressivement... Qui est au cœur de vos deux programmes. Voilà, qui est au cœur des deux programmes. Le Pas-de-Saint-Jacques a été construit un peu sur l'économie du divertissement. Le cinéma, à côté le bowling, des restaurants. Depuis, il y a plein de choses qui se sont montées qui n'ont aucune cohérence avec ça. Moi, je pense justement si on avait voulu créer de l'activité à cet endroit-là, on aurait pu envisager une brasserie. Vous sortez du cinéma, vous sortez du bowling, vous allez à la brasserie et derrière, vous allez manger au restaurant. On aurait créé là une activité. On y a mis, et je n'ai rien contre, je veux dire, tout le monde a le droit de s'installer, on y a mis une structure qui fait du tri et qui fait de la vente de choses recyclées. Très bien. Mais le vendredi soir, l'activité se limite. Et en tout cas, c'est ce qui manque. Donc je pense que cette notion de ville d'Ortois, que j'espère, moi justement, dans mon programme, en tout cas, c'est ce que je mets en avant, je voudrais qu'on puisse un peu la casser, mais à une seule et unique condition. En tout cas, ce n'est pas en refaisant venir des logements dans un centre-ville qu'on va faire de l'attractivité. Alors pas dans le centre-ville, mais peut-être un peu plus loin, parce qu'on sait que 10 000 habitants, c'est la limite que l'État fixe pour pouvoir donner des subventions aux communes. À moins de 10 000, il vous manque, du coup, je l'ai noté. 400 000 euros, un petit peu plus. C'est ça, à peu près. Est-ce qu'il ne faut pas, du coup, faire en sorte que ces 10 000-là soient vraiment présents de 10 000 habitants à Buxerol ? J'imagine que c'est... Vous y pensez tous les deux très sérieusement. Alors moi, j'y pense depuis longtemps et c'est pour ça qu'on a enclenché un certain nombre de projets. Je l'ai dit, Cœur de ville, c'est 40 logements. 15 aussi qui sont en train de se réaliser une résidence plutôt intergénérationnelle à côté de la mairie. C'est le prolongement de Maurice Ravel qui s'appelle Boléro. Et puis, il y a un autre projet qui est pour la décennie à venir. C'est l'écoquartier du Pas-de-Saint-Jacques, bien sûr, qui est un projet sur lequel nous étions tous les deux d'accord en 2014 puisque les deux candidats avaient inscrit dans leur projet en 2014 la réalisation de l'écoquartier du Pas-de-Saint-Jacques et nous étions tous les deux à l'époque OK pour indiquer que c'était très important pour les finances de la ville. Donc moi, je n'ai pas changé d'avis et j'ai fait en sorte que ce projet puisse démarrer maintenant assez rapidement puisque les études sont bien avancées. Sur la barre des 10 000 habitants ? Alors, sur la barre des 10 000 habitants, évidemment, je trouve d'ailleurs un peu dommage d'essayer de faire peur aux habitants. En gros, si c'est la liste Buxerolle naturellement, on ne maintiendra pas les 10 000 habitants et si c'est la liste Buxerolle ma ville, on les maintiendra. Moi, je ne suis absolument pas quelqu'un de rigide. Le Pas-de-Saint-Jacques, on a délimité une zone. Sur cette zone, il y a des endroits qu'on peut urbaniser. Ce sur quoi je suis en total désaccord, c'est l'urbanisation la plus proche de la dernière ferme de la commune. Alors, si je dis ça, c'est tout simplement que ce n'est pas le nombre d'hectares qui compte. En réalité, c'est comment on va faire cohabiter 260 logements avec 30 % de logements sociaux à cet endroit-là. Ça, c'est une vraie problématique. On sait comment ça se passe en général. On construit et puis quelques temps après, on dit au fermier qu'il est trop. Moi, je m'inscris en faux. Je vais vous dire quelque chose ce soir d'extrêmement important sur ce projet. Moi, je tiens absolument à ce que cette ferme puisse se poursuivre. Je vais même vous annoncer quelque chose ce soir. C'est que cette ferme qui est souvent... L'agriculture est souvent jetée en pâture. Les pesticides, ça, c'est une ferme qui a entrepris déjà depuis plusieurs mois un passage à l'agriculture biologique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette agriculture biologique, plus de pesticides la première année et au bout de la troisième année, on est agriculture biologique. Ça ne peut pas se faire si on fait ces 260 logements à côté. Ça ne sera pas possible, ça ne sera pas compatible. Alors, Ludovic de Vannes, est-ce que vous allez sacrifier la dernière ferme de Buxerolle pour faire vos logements ? C'est exactement ça. Pas du tout. Alors, je vais vous dire, je suis convaincu que la ferme peut cohabiter avec ses logements. Tout d'abord, il y a déjà des logements qui existent à côté de la ferme. Donc, ce que nous allons construire sur l'écoquartier, c'est beaucoup plus loin de séparer la ferme de l'habitat. Donc, la cohabitation se fera. Et je vais vous dire une chose aussi, c'est que l'agriculteur était convaincu aussi que c'était possible puisqu'en 2010, il avait donné son accord pour vendre les 3 hectares qui sont concernés par cette opération. Un petit mot sur les logements sociaux parce qu'il y a des chiffres comme ça. Oui, sur la mixité sociale que c'est important. Il y a des chiffres qu'on donne pour faire peur. Voilà. 50 %, 30 %, rendez-vous compte. De logements sociaux. Tout à fait. Moi, j'aime bien parler en chiffres. Aujourd'hui, Buxtroll, c'est 19 % de logements sociaux. Le minimum légal, c'est 20 %. On n'y est pas encore. Il en manque une soixantaine. Combien on veut en faire sur l'écoquartier ? 60 à 70 sur 260 logements. Je crois qu'il faut faire attention à ne pas stigmatiser les habitants des logements sociaux. C'est qui les habitants des logements sociaux ? C'est les personnes qu'on a applaudies tous ensemble il n'y a pas longtemps. Les infirmières, les aides-soignantes, les caissières, les rippers, ceux qui ont ramassé nos poubelles. Et donc, je crois qu'il faut vraiment ne pas donner l'image, ne pas véhiculer des clichés sur les logements sociaux. J'y suis absolument attaché. Votre réponse. Vous l'avez compris, je suis complètement opposé au bétonnage qui n'est pas simplement une ferme, qui est un des derniers espaces verts de la commune. Sur les logements sociaux, je vais être très clair. Depuis six ans, on essaye de me mettre sur la tête que si je suis élu avec mon équipe, c'est qu'on est contre les logements sociaux. Est-ce qu'il y en a trop ? C'est absolument faux. Est-ce qu'il y en a trop aujourd'hui ? Non, il n'y en a pas trop. Est-ce qu'il y en aura trop dans le programme de... Oui, ce pourcentage est à mon sens 30%, trop important. 20%, c'est une règle qui est fixée. On l'atteint quasiment alors qu'il y a des communes dans Grand Poitier qui pour certaines sont au-dessous des 10%. Moi, je ne suis pas du tout opposé aux logements sociaux. Des logements sociaux, à chaque moment de donne-vie et des gens tout au long de leur vie, bénéficient de ces logements sociaux et c'est extrêmement bien et c'est important qu'il y en ait. Ce sur quoi je suis totalement opposé, c'est sur cette concentration des logements sociaux. Un terme qui est utilisé à droite comme à gauche aujourd'hui, la notion de ghetto social. C'est à ça à quoi je suis totalement opposé. Et 30% de logements sociaux dans un programme, ça ne me semble pas quelque chose d'équilibré et c'est pour ça que je m'inscris en faux par rapport à ce qui est dit. Mais je voudrais, de grâce, entre le moment où on dit que si c'est Gérald Blanchard et son équipe qui est élue, les impôts vont augmenter, les logements sociaux, on n'en voudra pas. C'est vous qui le dites, c'est vous qui le dites. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on essaye de faire peur aux gens. La réalité est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus complexe. Jamais on n'a été opposé aux logements sociaux. Je vais même vous dire quelque chose. Moi, je crois que les logements sociaux, ça fait partie... Je sortirai des documents demain, je les ressortirai. Ça fait partie, si je peux me permettre, ça fait partie, on ne refait pas l'histoire. Ça fait partie de quelque chose que j'ai annoncé. Il faut absolument les logements sociaux, plutôt que d'en construire des nouveaux, il faudrait déjà bien entretenir ce qui existe. Il y a déjà quelque chose qui a été fait à Buxerol et c'est très bien. Et c'est là-dessus. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de logements sociaux qui sont inutilisés. Pourquoi ? Parce que c'est des passoires énergétiques. Parce que les gens ne veulent plus y habiter, parce que le quartier est difficile. Moi, je veux absolument qu'on continue la rénovation énergétique et la rénovation globale. mais je ne suis pas contre les logements sociaux. Qui pourrait être contre les logements sociaux ? On est tous d'accord que ça va être la vraie priorité de celui qui gagnera cette élection aujourd'hui. C'est de savoir faire le maillon social, la mixité sociale au mieux possible. C'est votre défi à chacun, j'imagine. Oui, tout à fait. C'est notre défi mais aujourd'hui, ça fonctionne plutôt bien. Vous savez, Buxerol, c'est une ville qui est mélangée. Il y a des personnes aisées, d'autres moins aisées. Il y a des personnes jeunes, d'autres moins jeunes. Et je crois que le mélange fonctionne plutôt bien. mais ce qui a été dit sur les logements sociaux, moi, je vais vous proposer un petit problème de maths tout simple, niveau collège. Comment vous faites pour aller sur une ville qui a à peu près 5500 logements ? Comment vous faites pour aller de 19 à 20% de logements sociaux si dans les programmes, vous ne prévoyez pas un peu plus que 20% ? D'ailleurs, vous imaginez un troisième groupe scolaire ? Alors, on n'imagine pas. En tout cas, on se donne le droit de réfléchir à cette question puisqu'on regarde Buxerol à 10 ans. Donc, quand on regarde Buxerol à 10 ans, il faut accompagner éventuellement la progression démographique. Donc, on fera une étude démographique pour voir s'il est nécessaire ou non de bâtir un troisième groupe scolaire. Celui qui est sur le centre-ville est très chargé puisqu'il y a près de 400 élèves. Une vision très idyllique de la situation de Buxerol. Si globalement, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une ville agréable, j'aime ma ville, c'est une ville agréable, on ne peut pas écarter les problématiques, je ne sais pas si on va l'aborder, les problématiques, par exemple, de tranquillité publique qui ne sont pas propres aux logements sociaux. Il faudra quand même, je pense qu'il faut arrêter le rôle de médiateur pouvant relever certaines infractions, lesquelles, par exemple ? Oui, je pense que la disparition des gardiens d'immeubles a été une erreur. C'était sûrement une volonté de faire des économies, mais c'était une erreur. Parce qu'il y a des fois, je l'ai vécu dans un certain nombre de cas, je suis allé passer des soirées avec des habitants qui habitent dans les logements sociaux, justement, pour voir que des fois, c'est des petits conflits qui continuent, qui se poursuivent. J'entends bien, mais à l'avant, ils ne relevaient pas les infractions. Oui, mais là, avec un certain nombre d'éléments, on pourrait envisager qu'ils puissent relever certaines infractions. Mais je crois que le rôle moteur que je veux leur donner, c'est réellement ce rôle de médiation. Je n'ai pas compris qu'une infraction, excusez-moi, je n'ai toujours pas compris. L'infraction, c'est par exemple la personne qui n'écoute absolument pas ses collègues et qui met ses poubelles n'importe où. Vous voyez, au bout d'un moment... Donc une sorte de pouvoir de police municipale, un peu ? Oui, alors je ne sais pas. Moi, je pense que dans un premier temps, je ne suis pas pour une répression, je suis pour qu'on puisse échanger. C'est pour ça que je parle du rôle de médiateur. On monte voir la personne, on lui dit, écoute, tu sais, tes poubelles, il faudrait quand même que tu penses à les ramasser. C'est la moindre des choses quand on vit en société. Ludovic de Vernier. Oui, la question de la présence humaine dans les résidences effectivement est posée. Et moi, je ne suis pas forcément contre cette proposition. Je vais vous dire, ça fait déjà plusieurs semaines qu'on travaille sur ce sujet. Et on a obtenu des quidoms dans les semaines qui viennent qu'un gardien puisse être mis sur la résidence de Sainte-Croix en centre-ville de Buxerolles puisqu'on a besoin d'apaiser cette résidence et qui offre la possibilité effectivement d'assermenter les gardiens pour qu'éventuellement certains comportements soient stoppés. Ce n'est pas facile la vie en collectivité et donc il faut qu'on y soit attentif et c'est le rôle des élus locaux d'être attentif à cette vie en commun, le vivre ensemble, le bien vivre ensemble. Globalement, on vit bien ensemble à Buxerolles. Il y a toujours des points d'amélioration, je le dis et on va continuer à aller travailler. Qu'est-ce qu'une conciergerie solidaire que vous proposez également dans votre programme ? La conciergerie solidaire, c'est un concept qui s'est développé à plusieurs endroits en France. L'idée, alors la forme associative par exemple, la possibilité de donner à des personnes qui par exemple auraient besoin pour leur course, ils contactent un numéro de téléphone, ils contactent la conciergerie solidaire et ça permet de faire le lien. Payé par la municipalité ? Alors moi, je vois deux choses. D'abord, c'est quelque chose où il y a beaucoup de mécénats qui se développent. Moi, c'est mon métier, donc je connais un peu les dispositifs de mécénat, de fondation où il y a un accompagnement et puis peut-être un abonnement assez réduit qui permet, mais imaginez pendant le confinement, la livraison des médicaments, la livraison des courses, c'est quelque chose, voilà. Tout à l'heure, le monsieur a dit, on ne se parle pas assez. Moi, je trouve aussi que cette conciergerie solidaire, si on en fait quelque chose avec des bénévoles, ça peut être un moyen justement de faire du lien social. Sur cette problématique du lien social, la maison des aidants qu'on propose, c'est aussi cette partie-là des gens aidants qui sont seuls souvent avec l'aider et qui d'un seul coup, on leur proposerait de se retrouver. Il y a aussi, alors peut-être vous voulez répondre à Jean-Brunchard sur ce conciergerie solidaire. qu'aujourd'hui, le CCAS tient déjà une partie de ce rôle, tout à fait, accompagner les personnes pour faire leurs courses, les aider à leur domicile, ça a été vraiment une activité très importante pendant le confinement, le service d'aide à domicile. Toutes les communes, tous les CCAS n'ont pas forcément un tel service et c'est vrai qu'à Buxerolle, je peux vous dire qu'il a été complémentaire. Les communes qui ont mis en place des conciergeries solidaires ont aussi un CCAS, il faut bien le préciser quand même, c'est complémentaire, c'est quelque chose d'extrêmement complémentaire. On va parler, si vous voulez bien, Ludovic de Verne et Gérald Blanchard, mais vous avez un peu de retard par rapport à Gérald Blanchard de la place de Buxerolle au sein de Grand Poitier. Vous voulez une gouvernance, j'ai cru le lire, plus collégiale. Tout à fait. Veupieux ? Vous connaissez bien Alain Claes, donc vous êtes le meilleur politique que lui, donc j'imagine que vous lui en avez déjà parlé. Je connais Alain Claes, nous avons échangé... En imaginant qu'Alain Claes soit président de Grand Poitier après le 28 juin, attention, c'est parce qu'il l'a dit aujourd'hui encore, c'est pour ça. de décider. Oui, gouvernance plus collégiale, parce que c'est une demande, c'est une demande que l'on entend de la part des collègues. Il y a 40 maires à Grand Poitier, donc c'est difficile à faire, il faut aussi le reconnaître. Et quand on est à Grand Poitier, il ne suffit pas de sauter sur sa chaise et de dire je veux, je veux, je veux. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, il faut discuter, les décisions se prennent... Pardon ? Je veux, je veux, je veux, ça me rappelle les cabris. Exactement. Je n'ai jamais sauté sur ma chaise. Mais je n'ai pas dit que vous sautiez sur votre chaise. J'aimerais bien savoir qui saute sur sa chaise. J'ai dit qu'il ne suffit pas de sauter sur sa chaise et de dire je veux, je veux, je veux. Je n'ai jamais vu de collègues sautés Aujourd'hui, vous êtes satisfait de la façon dont les relations se font entre Buxerolle et Grand Poitiers ? La place de Buxerolle dans cette communauté urbaine ? Buxerolle est la deuxième ville de la communauté urbaine. Nous avons de bonnes relations avec le président aujourd'hui. Il n'y a pas de raison que ça change à l'avenir. Quand on a besoin de le rencontrer et je le rencontre assez régulièrement, on parle des dossiers qui concernent Buxerolle mais on parle aussi des dossiers qui concernent bien sûr Grand Poitiers. Il y a beaucoup de maires de Grand Poitiers qui ne sont pas du tout contents de la façon dont justement de la gouvernance de Grand Poitiers. C'est une grosse machine ? Grand Poitiers est une grosse machine ? Vous qui êtes conseiller communautaire sur les dernières années mais moi je trouve que le passage à GP40 je l'ai dit ne simplifie pas les choses. Alors maintenant il faut se tourner vers l'avenir c'est fait. Grand Poitiers, 40 communes ? 40 communes ce n'est pas si simple que ça. Moi ce que je veux effectivement c'est que j'ai le sentiment parfois qu'il y a des communes comme Jeunet-Marigny ou Chasseneuil du Poitou qui se font plus s'entendre à Grand Poitiers que Buxerolle. Moi je l'ai dit je veux avoir un discours qui soit loyal avec le président ou la présidente de Grand Poitiers un discours loyal mais ferme parce qu'il y a l'intérêt communautaire mais il y a aussi l'intérêt des Buxerollois. Et surtout il y a quelque chose qu'il va falloir absolument régler et qui à mon sens aujourd'hui n'est pas suffisamment réglé c'est le partage. Très simple. Vous allez dans un quartier il y a un espace vert à tondre une fois sur deux on ne sait pas si c'est Grand Poitiers ou Buxerolle. Mais vous vous voulez le faire faire à des jeunes qui veulent stopper le permis de conduire et en échange de 500 euros vous ne leur faites pas des travaux collectifs. Je veux effectivement c'est d'une de mes propositions je ne veux pas remplacer ceux qui font les espaces verts par des jeunes qui seraient ce que je veux c'est accompagner des jeunes ça n'a rien à voir accompagner des jeunes qui passent leur permis de conduire avec une prime à leur donner et en contrepartie espaces verts ou pas je veux qu'ils en a servi ça vous voulez dire plus de clarté entre Grand Poitiers et Poitiers je crois lequel de vous deux a à avoir un seul élu référent avec Grand Poitiers ? Moi je l'ai mis notamment sur la question des salles communautaires c'est une vraie problématique c'est pas moi qui le dis c'est les associations la mise à disposition des salles n'est jamais simple je veux qu'il y ait un élu qui soit spécifiquement en charge de ce dossier pour accompagner je pense que l'expérience que j'ai de 6 ans à Grand Poitiers m'a permis justement de voir un peu toutes les problématiques qu'il pouvait y avoir avec Grand Poitiers on peut faire des belles choses mais il faut se faire entendre j'ai siégé 10 ans à Grand Poitiers donc je connais aussi assez bien Grand Poitiers je vais vous faire une confidence le référent vis-à-vis de Grand Poitiers notamment sur les salles communautaires ça existe déjà oui mais ça marche pas alors s'il vous plaît c'est l'adjoint au sport aujourd'hui qui travaille avec les services de Grand Poitiers quand il y a difficulté l'adjoint au sport intervient pour régler les problèmes éventuellement sur le gymnase il n'y a pas que le sport mais l'adjoint à la vie associative le fait aussi et puis il y a le vice-président de Grand Poitiers qui est le maire et là aussi c'est au vice-président d'intervenir Jean-Louis Chardonneau l'a fait à chaque fois que nécessaire il va falloir clairement négocier par rapport à une volonté qui est la vôtre en tout cas à une réflexion sur la gratuité des bus c'est dans votre programme vous dites voilà pourquoi ne pas y penser en tout cas y réfléchir vous êtes favorable à la gratuité des bus dans Grand Poitiers alors on n'a pas écrit ça précisément dans l'équipe c'est un sujet sur lequel on a échangé et on a estimé qu'au niveau de Grand Poitiers justement le débat aussi en début de mandat devait s'engager à nouveau sur cette question je ne sais pas si on peut le faire ou pas le faire il faut trouver aussi l'argent c'est facile de dire gratuit mais gratuit ça n'existe pas il y a toujours quelqu'un quelqu'un qui paye mais si on veut développer les transports collectifs ça peut être une solution sous réserve que ça soit tenable je crois qu'on a mis 5 millions sur l'aréna bon on doit sans doute pouvoir mettre aussi de l'argent sur les transports collectifs vous avez un peu moins de temps de parole que M. De Verne s'il vous plaît pour répondre à cette question je suis d'accord avec lui il n'y a jamais rien de gratuit donc c'est quelque chose qui doit se quantifier en tout cas qui doit s'examiner ça a été d'ailleurs soulevé à plusieurs reprises à Grand Poitiers je pense que sur les bus avant de se poser cette question-là il faudra aussi se poser la desserte de notre commune j'étais rue du Sentier samedi après-midi les bus c'est extrêmement compliqué c'est pas moi qui le dit c'est les parents qui ont des enfants qui vont dans les établissements à Buxerolle il n'y a pas une desserte optimale 30 kmh dans toute la ville quel est le bilan aujourd'hui de Ville de Verne c'est 30 kmh ? Alors le bilan il a été réalisé donc on a toujours dit que l'objectif c'était pas de mettre une pluie de PV donc il n'y a pas eu de pluie de PV qui est tombée sur les habitants par contre ce que l'on souhaitait c'est apaiser la circulation dans la ville et donc quand on a fait des relevés de vitesse et bien on s'est aperçu que la vitesse moyenne de circulation avait diminué je ne vais pas vous certifier que tout le monde roule à 30 bien sûr par contre au lieu de rouler ça roule moins vite au lieu de rouler à 55,60 on roule plutôt à 45,50 et donc l'objectif de sécuriser les voies aussi pour les vélos et pour les piétons et bien je pense qu'il a été atteint et moi je suis assez fier de cette mesure Les piétons c'est 6 km de crottoirs à rénover chaque année c'est votre engagement ? C'est l'engagement que nous prenons puisqu'on est capables nous puisqu'on est en responsabilité on est capables de chiffrer ce que l'on peut faire avec les 600 000 euros de voirie que l'on a annuellement on prévoit effectivement de rénover 6 km chaque année c'est notre engagement Sur les transports rapidement Sur la voirie Et sur la voirie ? Vu que ce rôle sur la voirie je ne vais pas revenir il n'y a pas une fois où je sors où on me dit qu'il y a des problèmes de voirie des problèmes de trottoir des problèmes d'entretien de la commune c'est quelque chose d'extrêmement important Sur les 30 km heure je pense que pour ma part dans mon projet je n'ai pas indiqué que je voulais revenir sur les 30 km heure tout ce qui peut contribuer à améliorer la sécurité me va très bien il y a d'abord des endroits où on roule naturellement à 30 km heure après moi ce que je trouve depuis quelques temps déjà le passage des 30 km heure il y a peut-être à mon sens globalement une réaugmentation un peu de la vitesse ce qui est assez naturel en réalité mais voilà moi ce que je ne voudrais pas c'est qu'on ait pris les 30 km heure comme un moyen de dire on fera moins d'aménagements de sécurité c'est souvent un des arguments qu'on entend parce que vous êtes censé rouler à 30 km heure donc les aménagements en tout cas sur la voirie il y a un travail extraordinaire à faire 6 km oui mais en tout cas on a un tel retard et on a un tel état de la voirie et des trottoirs et de l'entretien des espaces verts il y a du boulot Messieurs il vous reste désormais 30 secondes chacun pour nous dire pourquoi choisir votre liste Gérald Blanchard en quoi votre programme est-il meilleur que celui de Ludovic de Vernis je crois que d'abord je ne sais pas si on peut dire que le programme est meilleur en tout cas il dresse une vision sur l'avenir de notre commune une vision sur les grands enjeux et pour moi c'est extrêmement important moi j'ai coeur à mettre ma volonté au service et ma détermination au service de Buxeroll pour que Buxeroll continue à être une ville je reprends le terme agréable mais sans oublier les problématiques du quotidien parce qu'il y a des problématiques qui n'ont pas été réglées ces dernières années Ludovic de Vernes à votre tour pourquoi tout simplement voter pour vous et pas voter pour Gérald Blanchard alors Buxeroll c'est une ville où il fait bon vivre et même mon concurrent le reconnaît et donc j'ai envie que ça puisse continuer donc pour que la ville continue à être une ville où il fait bon vivre il faut aussi qu'il y ait des nouveaux projets et des nouveaux projets qui soient réalisables et qui respectent aussi la transition écologique c'est ce que c'est ce que l'on a essayé de faire dans toutes les propositions que l'on a indiquées dans notre projet qui sont toutes chiffrées puisque moi aujourd'hui je suis adjoint aux finances donc je sais chiffrer ces choses là et pour garder aussi une fiscalité modérée dans le prochain mandat C'est la fin de ce débat Merci messieurs d'avoir accepté notre invitation au débat à voir ou à revoir dès ce soir sur le site internet de France 3 Nouvelle Aquitaine Demain Laïd Beritan présentera le troisième débat de cette série de neuf débats qui va concerner la ville de Soyeaux en Charente avec un peu la même configuration que vous ici par rapport à Angoulême et nous par rapport à Poitiers Je vous retrouve quant à moi jeudi pour un débat avec les quatre prétendants à la mairie de Royan en Charente-Maritime pour leur place au journal régional présenté par Clément Massé Je vous souhaite de passer à toutes et à tous une excellente soirée Merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada